Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard et Gwendoline Troiano, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique, c'est Étienne Rouche. 11 jours maintenant après l'attaque du Hamas sur Israël, nous tâchons cette semaine de suivre l'onde de choc qu'elle a provoquée à plusieurs échelles. Nous avons parlé lundi de la société et de la politique israélienne, unie par l'horreur des carnages sur les civils le 7 octobre. Hier, il fut question des territoires palestiniens, Gaza et Cisjordanie, unis quant à eux derrière le Hamas à défaut d'une alternative pacifique crédible et opérante à ce jour. Demain, nous pourrons évoquer la visite de Joe Biden, arrivé il y a une heure en Israël, et sur un temps plus long, l'avenir de l'alliance entre Washington et l'État hébreu. Aujourd'hui, à l'échelle régionale, le Moyen-Orient rattrapé par la question palestinienne. On nous a appris depuis l'enfance que la Palestine est un État arabe et qu'elle doit revenir au peuple arabe. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le peuple palestinien et la résistance islamique du Hamas. Il n'est pas possible de priver les habitants de Gaza d'électricité, d'eau, de médicaments et de tous les moyens de se maintenir en vie. Cette situation est très dangereuse. Il est important, je crois, que nous condamnions tous le fait que des civils soient ciblés, sous n'importe quelle forme, à n'importe quel moment, par qui que ce soit. Je crois que ça, c'est très clair et que la Ligue arabe l'a clairement exprimé. Il était à peu près 20 heures hier soir, quand les soignants et les malades de l'hôpital Al-Ali Arabi, dans le centre-ville de Gaza, ont entendu un bourdonnement lourd, puis une enflure brutale. Un missile se dirigeait droit sur l'enceinte de l'établissement. Dans une salle d'opération, en pleine intervention chirurgicale, un médecin a vu le plafond s'effondrer autour de lui. 200 morts selon le bilan provisoire, 500 avancent certains. La vérité est dans les décombres. Le Hamas accuse Israël de crime de guerre. Israël désigne le djihad islamique. Chacun se renvoie à la responsabilité de ce nouveau massacre. L'ONU tiendra tout à l'heure une réunion d'urgence. Dans les pays arabes, l'opinion publique, elle, a tranché. L'État hébreu est coupable. Dans les rues d'Aman, en Jordanie, d'Istanbul, de Tunis, de Beyrouth, la révolte s'est fait entendre partout, hier soir et cette nuit. Les manifestants indignés par le bombardement de l'hôpital, mais aussi par les plus de 2200 palestiniens tués depuis la riposte d'Israël. La plupart sont des civils. Parmi eux, dit le Hamas, des centaines d'enfants. Dans sa revendication de l'attaque du 7 octobre, les chefs du Hamas s'en appelaient à Luma, la communauté des musulmans pour défendre la résistance des palestiniens, dénonçant l'abandon de la cause palestinienne par les voisins de Gaza ou de Cisjordanie. Bahreïn, les Émirats arabes unis, puis le Maroc et le Soudan ont de leur côté normalisé leur relation avec Israël en signant les accords d'Abraham. L'Arabie saoudite était sur le point de faire de même. Alors comment Riyad, qui a gelé le processus pour l'instant, compte se ressaisir de la question palestinienne qu'elle avait délaissée ? Comment l'Iran tente-t-il de récupérer la cause et créer ou renforcer des alliances ? Le Liban, quant à lui, est-il sur le point d'entrer dans la guerre ? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour, Ziyad Majed. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur et politiste franco-libanais, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Vous êtes ici en studio avec David Rigoulet-Rose. Bonjour. Chercheur associé à l'Iris, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique au pluriel. La République islamique d'Iran en crise systémique, quatre décennies de tourments. C'est un livre que vous avez co-dirigé avec Atta Hayati, paru l'année dernière aux éditions de l'Armatan. Alors d'abord à vous deux, avant de se demander si et comment les états arabes et plus largement du Moyen-Orient soutiennent aujourd'hui les palestiniens de Gaza face à la riposte israélienne. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui en pleine crise, en pleine guerre, que de se demander s'ils soutiennent le Hamas, Ziad Majed ? Non, je ne pense pas que la majorité des états arabes soutiennent le Hamas. Ils soutiennent plutôt aujourd'hui timidement les palestiniens. Ils sont poussés à le faire par une opinion publique arabe et par des manifestations énormes qui se déroulent dans une grande partie des villes du monde arabe et voire au-delà du monde arabe. Donc ces régimes-là, ou ces états, doivent quand même prendre en considération une colère, une frustration, un sentiment d'injustice qui est partout dans la région, notamment en observant les deux poids de mesure du côté des capitales occidentales, en observant le soutien inconditionnel de la plupart de ces capitales occidentales à l'état israélien, y compris en fermant les yeux s'agissant de massacres commis contre les populations civiles palestiniennes assiégées et bombardées depuis de longues années. Donc il y a un changement, disons, d'attitude des régimes arabes qui ont souvent souhaité occulter la question palestinienne. Elle est aujourd'hui de retour et les manifestations dans la plupart des pays, y compris ceux qui ont normalisé avec Israël, le prouvent. Ces manifestations, d'ailleurs, est-ce qu'on les avait vues aussi ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu crise dans les territoires palestiniens, crise entre Israël et Palestine, pour le dire vite, est-ce qu'on les a entendues ou est-ce que là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, qui réactive un sentiment auprès d'une jeune génération qui paraissait quand même moins concernée par la question palestinienne ? Oui, il est vrai que ce qu'on observe aujourd'hui dans les grandes manifestations, et je ne veux pas dire nouveaux, mais différents de ce qu'on a pu voir dans le passé, que ce soit la colère, que ce soit le nombre des manifestants, et le sentiment que l'abandon de la question palestinienne était une trahison et qu'aujourd'hui, c'est le moment de montrer la solidarité. Mais il faut dire que dans les stades de football, qui restent quand même des expressions assez spontanées et correctes de ce qu'est une certaine opinion publique dans la région, on a toujours entendu, que ce soit dans les stades marocains, algériens, égyptiens, et autres, des slogans et des chansons et des mobilisations par le rythme et par l'enthousiasme en faveur de la Palestine et en critiquant leur propre gouvernement, qui ont souvent abandonné la lutte du peuple palestinien. David Rigoulero, si je vous demandais en première question, savoir si parler du soutien des Etats, des Etats cette fois, du monde arabe à la cause palestinienne, là en ce moment, si c'était la même chose que de parler de leur soutien au Hamas, c'est parce que beaucoup d'Etats arabes entretiennent une forte inimitié avec le Hamas, qui a longtemps été vu comme une menace pour leur modèle. Oui, bien sûr. Donc, ils sont obligés de tenir... C'est un peu le retour du refoulé pour les Etats, les gouvernements arabes, puisque, effectivement, la question palestinienne était passée au second plan, notamment à la faveur des processus de normalisation, et là, effectivement, il y a, de manière spectaculaire et tragique, effectivement, un retour de cette question, et ils sont très embarrassés, parce qu'effectivement, le Hamas avait à préompté, d'une certaine manière, la légitimité de la cause palestinienne, de manière inversement proportionnelle, d'ailleurs, à la dévaluation, à la démonétisation de l'autorité palestinienne. C'est ça, la tragédie pour la cause palestinienne. Et les Etats arabes, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation très inconfortable, parce qu'ils sont mis au pied du mur, notamment par Téhéran, qui instrumentalise à son profit la cause palestinienne. Ils ne peuvent pas se désolidariser de la cause palestinienne, sans, en même temps, soutenir le Hamas. Donc, c'est extrêmement compliqué pour eux à gérer. Ils sont obligés de tenir compte de leur opinion publique, ce qu'on qualifie souvent abusivement de rue arabe, mais les opinions respectives des Etats arabes, parce qu'il y a une charge émotionnelle très forte sur la question palestinienne. Et donc, les gouvernements, surtout ceux qui ont normalisé, et puis surtout celui qui était en passe de le faire, celui de l'Arabie saoudite, sont extrêmement embarrassés par la situation, évidemment. Alors, l'Iran, qui n'est pas un pays arabe, mais perse, mais un pays musulman, est une exception parmi ces pays qui observent pour l'instant une sorte de neutralité attentiste. Lui, c'est le seul pays à avoir soutenu l'attaque du Hamas depuis le début. Il finance, on le sait, directement le Hamas, mais aussi le Hezbollah libanais. Il y a de Majed, ça fait maintenant 11 jours qu'on se demande si le Hezbollah libanais allié du Hamas va entrer en guerre. À ce jour, il y a bien eu des tirs de roquettes tirés depuis le sud Liban, mais le Hezbollah dit que ce n'est pas lui, il dit que c'est le djihad islamique. Qu'est-ce qui le retient pour l'instant, d'après vous ? Il y a eu déjà des affrontements et des clashs entre le Hezbollah et les forces israéliennes. Depuis quelques jours, la tension monte. Au début, comme vous l'avez dit, Hezbollah a laissé faire, ou a permis, autorisé à des combattants palestiniens de traverser la frontière et de s'affronter aux Israéliens. Mais pour le moment, je pense que la lecture du Hezbollah et de l'Iran dépend aussi de ce qui va se passer à Gaza. Si les Israéliens envahissent et occupent une grande partie du secteur et s'il y a une analyse qui dit que Hamas est existentiellement menacé... C'est ça la ligne rouge ? Oui, je pense que c'est là où on peut s'attendre à un large affrontement ou une large confrontation entre Hezbollah et l'Israélien. Tant que ça reste dans un cadre de bombardements, même de massacres de civils, la situation libanaise et les considérations, les priorités même du Hezbollah, peuvent préserver une tension sur la frontière, mais sans aller à un affrontement généralisé ou à ce qu'on appelle le deuxième front, donc le front Liban-Israël. Au début, il y a bien eu des tirs de roquettes, mais qui ne visaient pas le territoire israélien en tant que tel, plutôt une zone contestée, la zone de Hardov, dite des fermes de Sheba à la frontière nord d'Israël, comme si le Hezbollah, David Rigoleroz, montrait qu'il était là, mais sans aller jusqu'à la provocation directe. Oui, c'est un peu le principe des piqûres de moustiques, c'est-à-dire qu'on teste aussi les réactions de l'autre, donc c'était assez paramétré, effectivement, même s'il y a eu quand même des tués, il y a eu deux tués du côté israélien et des tués du côté libanais. Donc, on est sur une ligne de fait, effectivement, probablement, il y a des déclarations intéressantes de Nasrallah, Hassan Nasrallah, qui dit que le Hezbollah a fixé ces lignes rouges. On ne les connaît pas, on ne les connaît pas. Elles sont probablement aussi liées à celles de Téhéran, puisque le Hezbollah est quand même une création des gardiens de la Révolution iraniens. Et le Hezbollah est une autre affaire que le Hamas, parce que c'est une véritable armée, quasiment, une quasi-armée, dotée de plus de 100 000 roquettes et missiles de précision, ce qui n'est pas le cas du Hamas. Donc, si le Hezbollah devait rentrer dans le jeu, entre guillemets, ce serait une autre affaire. Et donc, c'est effectivement le sujet de préoccupation. Ça explique aussi que les Etats-Unis aient dépêché deux porte-avions. Et ça explique aussi qu'Israël bombarde en Syrie des bombardements systématiques, des convois iraniens qui fournissent le Hezbollah en armes, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs ce dernier de voir son arsenal, vous le disiez, se développer fortement. Alors, au nord d'Israël, toute la zone proche de la frontière avec le Liban a été évacuée. Témoignage de deux habitants d'un kiboutz et d'un officier de sécurité israélien. Nous craignons surtout de l'infiltration comme ça s'est passé à Gaza, comment le Hamas est rentré et a massacré notre population. Nous craignons que le Hezbollah cherche à faire la même chose sous les ordres de l'Iran, bien sûr. Il y a sans arrêt des échanges, des tirs du Hezbollah, notamment avec des missiles anti-chars. Les missiles anti-chars sont très dérangeants parce qu'ils sont très rapides et on n'arrive pas à les intercepter avec le dôme de fer. Ils ont du matériel de vision de nuit. Ils peuvent faire des zooms très précis. Ils ont des jumelles immenses. Chaque chose qu'on fait, ils le voient. C'est sûr qu'ils me connaissent, qu'ils savent qui est qui. Ils savent tout. Extrait d'un reportage de TF1, Ziad Majed, est-ce que le Hezbollah et le Hamas agissent toujours de concert ? Ils agissent de concert, mais je pense que chacun aussi a sa marge de manœuvre selon le contexte local, régional, des rapports de force. Évidemment, il y a une coordination avec Teheran qui reste l'acteur qui fournit les armes et qui a une stratégie régionale passant par Bagdad, vers Damas, vers Beyrouth et vers les territoires palestiniens occupés. Donc, certainement, il y a une coordination. Mais il me semble aussi que pour le Hezbollah, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, il y a la situation libanaise qui joue aussi et qui compte vu l'effondrement de l'économie libanaise, la fatigue qui a rejoint cette société qui, depuis très longtemps, subit une crise après l'autre. Donc, Hezbollah ne peut pas aller vers une confrontation sans prendre en considération plusieurs paramètres. Et l'un des paramètres, encore une fois, c'est par rapport à l'alliance avec le Hamas. Si le Hamas est menacé d'une manière existentielle, là, les considérations changent et un affrontement peut avoir lieu. Pour le moment, c'est une intensité basse, comme on le dit, avec des messages réciproques. Ça se prouve à travers la qualité des armes, les zones visées. Et donc, on n'a pas jusqu'à maintenant des indices par rapport à une guerre totale. Est-ce qu'au Liban, entre communautés, on sait que ces forces communautaires dirigent le Liban aujourd'hui selon une logique communautariste, est-ce qu'il y a des discussions engagées pour empêcher que le Hamas n'aille plus loin dans ses provocations aujourd'hui ou dans sa réponse à Israël ? Puisqu'Israël a fait savoir qu'en cas d'attaque du Hezbollah, tout le Liban serait détruit. Ce sont les mots, je crois, qui ont été employés sans distinction entre Hezbollah et le reste du Liban. Oui, en fait, Israël menace depuis des années qu'ils vont détruire le Liban s'il y a une nouvelle guerre cette fois. Et ça s'est confirmé récemment. Et Hezbollah a répondu en disant aussi qu'il y aura des dégâts énormes du côté israélien. Donc, certainement, la société libanaise, politiquement parlant, est divisée s'agissant du rôle de Hezbollah, de qui doit détenir du monopole des armes, de la décision de guerre et de paix. Il y a un sentiment chez une grande partie des Libanais que l'agenda iranien s'impose s'agissant du Hezbollah plutôt que les intérêts du Liban même. Mais il faut savoir aussi qu'au Liban, aujourd'hui, il n'y a pas un président de la République, il n'y a pas un gouvernement qui fonctionne normalement, la vie politique est paralysée. Et émotionnellement, pour revenir à la charge émotionnelle, même si une grande partie des Libanais est opposée à Hezbollah et aux Iraniens, mais la solidarité avec les Palestiniens est très présente aussi, y compris chez les adversaires de Hezbollah ou une partie de ses adversaires. Donc, la situation est très tendue et on peut s'attendre à des bouleversements, même au niveau de l'opinion publique, au niveau de ce qui peut se passer à la frontière sud. Et je pense que Hezbollah tient compte de cela également. Le Hamas et le Hezbollah ont donc aussi leur stratégie propre. Ils ne sont pas de simples outils de l'Iran dans sa stratégie régionale. Néanmoins, vous rappeliez, David Rigouleros, combien ils lui sont liés. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce jour de la position de l'Iran qui a déjà menacé d'entrer en guerre ? Quelles seraient les lignes rouges qui lui feraient prendre une telle décision ? Est-ce que ce sont les mêmes lignes rouges que vous avez évoquées pour le Hamas et pour le Hezbollah ? L'Iran n'a pas dit qu'il rentrerait en guerre. Ce n'est pas les mots qu'il a empris. Téhéran a dit qu'il ne pourrait pas empêcher ses mandataires de rentrer dans la lutte dès lors qu'un certain nombre de lignes rouges seraient franchies. Ce n'est pas tout à fait pareil évidemment avec la caution idéologique de Téhéran puisque Téhéran s'est félicité de l'offensive du Hamas. Et qu'il y a des informations notamment du Wall Street Journal qui disent qu'il y a eu des réunions juste avant l'attaque mais on ne sait pas. Oui mais il y en a eu depuis plusieurs mois il y a eu des réunions entre le Hezbollah de Nasrallah avec Aniyye à Beyrouth à Téhéran Ismail Aniyye le chef du bureau politique du Hamas qui est le chef du djihad islamique donc il y a eu plusieurs réunions qui effectivement laissaient entendre qu'il y avait une coordination au niveau régional de quelque chose. Alors après quant à dire qu'il y a sûrement une inspiration iranienne. Après la question c'est il faut prendre du recul mais il y a une marge d'autonomie relative le Hamas est un mouvement sunnite il n'est pas directement rattaché à Téhéran même si objectivement il y a une convergence des luttes on va dire entre guillemets avec les autres mandataires pro-iraniens. Mais quelle a été jusque-là l'implication directe de l'Iran pour la cause palestinienne et là je ne parle pas du financement du Hamas ou du Hezbollah mais de ce qui a été entrepris politiquement diplomatiquement financièrement pour le peuple palestinien par l'Iran ces dernières années. Pas grand chose en réalité l'Iran a préempté la cause palestinienne l'instrumentalise à son profit parce que ça permet d'affaiblir les Etats arabes qui sont confrontés justement à la difficulté de cette question palestinienne et donc ils ont une stratégie iranienne les Iraniens et simplement ils vont soutenir effectivement un certain nombre de groupes qui vont pouvoir justement afficher une défense authentique entre guillemets et implacable de la cause palestinienne en creux des autres qui l'auraient trahi justement à diverses reprises Zied Majed Oui en fait il faut savoir que l'Iran avant 1979 était un allié d'Israël le Shah iranien était un grand allié des Israéliens et de l'Afrique du Sud de l'Apartheid du temps c'était comme un triangle d'alliance et c'est à partir de 1979 que le changement a été opéré suite à l'arrivée de Khomeini au pouvoir après la révolution islamique et les Iraniens voulaient absolument instrumentaliser cette cause d'un côté voulaient montrer qu'en tant que shéite ils ne voulaient pas se montrer différent du monde arabe émotionnellement par rapport à une cause qui est tellement chère pour une grande partie des arabes et puis durant la guerre Irak-Iran ils voulaient également montrer que ce n'était pas une guerre arabe et perse la preuve nous soutenons les palestiniens la création de Hezbollah libanais à partir de 1983 s'inscrit dans cette même démarche exporter la révolution et montrer un modèle qui peut être adopté ailleurs c'était au moment où le Liban était occupé par Israël après l'invasion l'effondrement de la gauche libanaise de l'OLP palestinienne donc ils ont également contribué à la création du jihad islamique en Palestine le Hamas c'est une autre affaire c'est venu bien plus tard à partir de 1987 issu idéologiquement de la mouvance des frères musulmans donc il n'y a pas de rapprochement idéologique avec l'Iran et le Hamas au début était plutôt soutenu par certains régimes arabes le Qatar un peu même au niveau saoudien il n'y avait pas une hostilité bien qu'ils n'aiment pas trop les frères musulmans l'Iran est devenu plus tard avec l'absence des états arabes et afin de s'imposer dans la région est devenu comme le parrain de la cause palestinienne pour des raisons purement iraniennes et avec le dossier nucléaire aussi ça a pris une valeur stratégique puisque les Iraniens évoquent souvent face aux menaces israéliennes d'attaquer le programme nucléaire que nos alliés peuvent retalier peuvent riposter exactement de la frontière libanaise palestinienne etc ça devient un atout et ça contribue à cet axe qui va de Téhéran vers la Méditerranée l'Iran qui a donc tout intérêt aussi à montrer aux pays arabes qu'ils ont failli dans leur mission de s'occuper de s'intéresser à la cause palestinienne et surtout d'agir pour elle dans le communiqué que le Hamas a lu après l'attaque contre Israël le 7 octobre le chef du bureau politique du Hamas Ismail Agnier la justifie cette attaque d'abord comme une réponse à l'attitude agressive d'Israël et à l'indifférence générale internationale vis-à-vis du sort des palestiniens le rapprochement de plusieurs pays arabes avec Israël ces trois dernières années il vise en particulier l'Arabie saoudite Ismail Agnier dans son communiqué dans son discours David Rigoulet-Rose le nom que le Hamas a donné à l'opération déluge sur Al-Aqsa vient mobiliser un référent un imaginaire qui parle à la fois à tous les palestiniens du monde entier à la fois à tous les musulmans mais surtout l'Arabie saoudite comment est-ce qu'elle a réagi à cette opération-là ? Le nom n'est pas accidentel effectivement la dénomination Al-Aqsa qui est l'esplanade des mosquées qui est le troisième lyocien de l'islam et par rapport évidemment c'est éminemment politique géopolitique Et c'était une façon de faire réagir l'Arabie saoudite ? En tout cas l'Arabie saoudite elle est doublement coincée parce que sur la question palestinienne elle est héritière du fameux plan Abdallah de 2002 de la Ligue arabe de 2002 qui avait établi la possibilité d'un accord avec Israël en contrepartie de la restitution des territoires occupés Donc c'est un peu le viatique on va dire de la monarchie saoudienne jusqu'à aujourd'hui Donc il y a un héritage Et puis le deuxième volet c'est la dimension religieuse puisque les saoudiens sont les gardiens des lieux saints Donc ils ont une double responsabilité qui les met dans une position particulièrement embarrassante alors même qu'il y avait le souhait de Mohamed Bin Salman justement de normaliser avec Israël Et qui normalise avec Israël alors qu'il n'était pas sans savoir que le gouvernement israélien comptait depuis un an maintenant parmi les membres du gouvernement des extrémistes des suprémacistes dont Itamar Ben Gvir qui n'a pas hésité à plusieurs reprises à multiplier les provocations sur l'esplanade des mosquées Ziyad Majed néanmoins le prince saoudien continue à ce rapprochement avec Israël il en était où exactement parce qu'il s'était rencontré aux Etats-Unis juste avant l'attaque du 7 octobre En fait il y a eu plusieurs versions dans les médias saoudiens s'agissant de ce que le prince héritier souhaitait faire d'un côté on a évoqué le retour du plan Abdallah 2002 sommet de Beyrouth sommet arabe de Beyrouth donc certaines conditions par rapport à la Palestine puis on a dit que non ça va commencer avec un rapprochement économique on a même évoqué une coopération touristique et puis on a parlé non d'une normalisation en fait donc qui ne tenait plus compte de toute la question palestinienne sauf que entre temps les colons israéliens à Jérusalem-Est ont multiplié leur attaque contre l'Aqsa et donc c'est devenu une question encore non seulement symbolique mais même sur le terrain avec vous avez cité Ben Kver mais il y a aussi Smotrich et d'autres qui se veulent fascistes comme ils le disent et fiers de l'être et ça votre connaissance s'était évoqué lors des réunions entre Benyamin Netanyahou et Mohamed Ben Serman pas nécessairement mais c'était la version Netanyahou qui était plus ou moins évoquée que moi je suis garant de mes extrémistes donc je peux calmer un peu le jeu et en échange les Saoudiens commencent à normaliser avec un plan américain pour la région avec un prince héritier qui après avoir contacté les Iraniens aussi il était dans un processus de réconciliation avec les Iraniens pour finir avec la guerre au Yemen finir avec les tensions selon sa version en Syrie s'agissant d'un rôle arabe également dans une reconstruction possible avec Assad donc on tourne la page des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Syrie et puis la question palestinienne sauf que tout cela aujourd'hui s'écroule dans un sens puisque en Syrie le régime Assad n'a pas réagi positivement aux demandes saoudiennes la question du captagon drogue de synthèse et la question des réfugiés avec l'Iran maintenant ils sont obligés de coordonner un peu pour ne pas apparaître en tant qu'Arabes hors jeu si vous voulez les Iraniens étant au centre de ce qui se passe et par rapport à Israël tout était maintenant tout est pardon gelé donc les plans ne fonctionnent pas selon ce que souhaitait avoir Mohamed Ben Salman évidemment la question de Jérusalem Est aussi est centrale par rapport au monde arabe et au-delà et d'ailleurs les porte-parole du Hamas ont pour la première fois évoqué les chrétiens pèlerins à Jérusalem qui se font attaquer par les extrémistes juifs régulièrement ces extrémistes qui appartiennent à la tendance Ben Gvers Motrich et autres qui sont aussi les descendants du mouvement kahaniste dans un sens un mouvement qui disait qu'un bon arabe est un arabe mort qui évoquait la nécessité d'une sorte d'apocalypse en annexant la Cisjordanie et en transférant les palestiniens donc il y a plein de questions qui maintenant reviennent d'une manière assez puissante aux débats politiques occultés dans le temps Il y a quelques semaines Mohamed Ben Salman évoquait les palestiniens dans un entretien à la chaîne américaine Fox News Pour nous la question palestinienne est très importante nous devons la résoudre et les négociations se poursuivent bien jusqu'à présent nous devons voir où nous allons nous espérons qu'elles aboutiront à un résultat qui facilitera la vie des palestiniens et permettra à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient Il y a des informations selon lesquelles vous aviez suspendu les négociations Non, non, ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Alors si vous deviez caractériser la situation pensez-vous que vous en êtes proche ? On s'en rapproche tous les jours On s'en rapproche tous les jours de la normalisation avec Israël C'est vrai qu'on est loin du plan Abdallah que vous avez vu au qui est tout à l'heure David Rigolero Est-ce que les palestiniens les conditions de vie des palestiniens étaient ne serait-ce qu'évoquées lors de ces réunions au sommet entre Arabie Saoudite Etats-Unis et Israël Ou est-ce qu'ils étaient invités ? Non, non, bien sûr que non Mais effectivement dans les paramètres de Mohamed Ben Salman il y avait surtout une dimension économique vraisemblablement c'est-à-dire d'améliorer les conditions de vie des palestiniens et pas de régler le problème palestinien D'ailleurs à titre personnel lui il n'en fait pas un sujet fondamental ça a donné lieu d'ailleurs à des recadrages de la part de son père à plusieurs reprises notamment lors d'un sommet de la Ligue arabe à Dharan que son père avait dénommé sommet Al-Khot pour marquer justement l'attachement du roi Salman à la cause palestinienne lui il n'en fait pas du tout et en fait c'est plutôt un problème pour lui à gérer dans le cadre de cette normalisation qu'il souhaite évidemment opérer pour des raisons géostratégiques et pas des raisons idéologiques et ces raisons géostratégiques c'est de son point de vue la menace iranienne donc je pense qu'on a surinterprété la normalisation entre guillemets entre Téhéran et Riyad le 10 mars dernier c'était par intérêt bien compris et c'était surtout d'ailleurs une demande iranienne parce que le calcul c'était qu'en faisant ça ça permettait d'empêcher le rapprochement trop marqué avec Israël ça n'a pas marché donc ça explique qu'on passe à un autre niveau et on se retrouve dans la situation actuelle où là il est obligé de geler le processus processus gelé pour l'instant avec donc ce processus il était comme pour Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis ils comprenaient des accords un pacte de sécurité la question nucléaire était évoquée aussi sur la question du pacte de sécurité Israël se garantissant de la sécurité de certains de ses nouveaux alliés comment les alliés d'Israël se sont inquiétés de constater il y a 11 jours maintenant l'échec du renseignement du dispositif sécuritaire israélien alors même qu'Israël leur proposait à eux de les prémunir contre d'éventuelles attaques est-ce que ça a été commenté ? Oui en fait si juste vous permettez si on regarde d'un peu la carte et on voit qui a normalisé avec Israël à partir des accords d'Abraham le Bahreïn et les Émirats c'est la menace iranienne et ils voulaient surtout des garanties plutôt américaines qu'israéliennes par rapport à une protection du grand voisin iranien le Maroc qui souhaitait une reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le territoire du Sahara disputé dans le droit international et puis le Soudan parce que le président Amal Bashir était sous sanctions internationales accusées de crimes contre l'humanité donc il voulait se racheter aussi une crédibilité donc figurez-vous on normalise avec Israël pour soit annexer un territoire soit échapper à des sanctions internationales pour accusation de crimes contre l'humanité la question saoudienne est beaucoup plus complexe à la fois il y a la question des protecteurs des villes saintes de l'islam et il y a une population aussi un poids démographique c'est très différent du cas des Émirats et du Bahreïn et puis il y a une vision ce qu'on a appelé horizon 2030 du prince héritier où la question sécuritaire ne doit plus menacer le royaume et où on ne se soucie pas trop des palestiniens de la cause palestinienne on veut tourner des pages tout en gelant des conflits ou en essayant de contrôler de contenir la violence pour permettre à des échanges économiques à une prospérité c'est le plan du prince héritier au moins aujourd'hui on n'est plus dans cette configuration ça va être très difficile si les Émirats Arabes Unis le Bahreïn restent un peu silencieux pour le moment on les sollicite pour un rôle notamment les Émirats de médiation ils prétendent qu'ils peuvent jouer un rôle de médiation également mais il n'y a pas une réaction très importante étant donné aussi que leur démographie est assez limitée et que c'était un modèle de rapprochement surtout économique et sécuritaire comme vous dites du côté du Maroc ça devient très compliqué ce sont les plus grandes manifestations dans le monde arabe pour le moment à Rabat à Tangier à Casablanca contre les crimes israéliens donc la monarchie n'est pas tout à fait à l'aise la Jordanie qui avait signé un accord de paix en 94 avec Israël connaît également les plus grandes manifestations du côté du Levant donc ça montre que les gouvernements vont dans un sens aujourd'hui vont prendre tout cela en considération ne peuvent pas rester muets et la normalisation qui a eu lieu à mon avis n'a plus de sens sans remettre la question palestinienne au centre de tous les accords et de toutes sortes de normalisations Est-ce qu'il y a eu des manifestations en Arabie Saoudite parce que par ailleurs la liberté d'expression y est réprimée notamment sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui ont pu exprimer des oppositions à une politique ont été mis en prison Amnesty International en tient le décompte pourquoi dit-on que l'opinion publique saoudienne est pro-palestinienne puisqu'elle ne peut plus s'exprimer David Denis-Rose il y a un verrouillage de l'opinion mais après ça ne signifie pas que les gens ne ressentent pas quelque chose donc ils continuent à dire et à en parler de toute façon les opinions publiques des différents états arabes sont sensibles à la charge émotionnelle que représente la cause palestinienne et vous évoquiez le Maroc c'est un cas intéressant parce que Mohamed VI comme son père sont les présidents de la fondation de Jérusalem de Jérusalem Al-Khaut et donc dont la vocation déclarée est de maintenir l'identité arabo-musulmane donc c'est vrai que c'est particulièrement compliqué à gérer parce que effectivement la population marocaine notamment fait montre effectivement de solidarité et donc on voit bien avec une forte communauté juive au Maroc aussi c'est doublement compliqué justement dans le cas marocain absolument alors Joe Biden est arrivé à Jérusalem il y a maintenant une heure et demie il a commencé déjà à s'exprimer il a d'abord dit que les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre sont telles qu'elles font passer l'organisation état islamique pour un mouvement plus raisonnable il a également dit ensuite qu'il ferait tout pour que les israéliens disposent de ce dont ils ont besoin pour se défendre donc l'état hébreu dispose de ce dont il a besoin pour se défendre il a également vraisemblablement là dans les premiers mots qui nous parviennent pris position pour la comment dire la théorie israélienne ou le récit israélien de l'attaque de l'hôpital Al-Ali Arabi de cette nuit dans le centre-ville de Gaza en disant que c'était une attaque du djihad islamique alors peut-être que on peut attendre un petit peu pour avoir tout le contexte avoir le discours de Joe Biden en entier sauf si vous voulez d'ores et déjà réagir Ziyad Majed David Rigouleros demain notre émission sera consacrée aux Etats-Unis donc on peut attendre un petit peu c'est pas tellement dans l'ADN on va dire de culture André Giracho mais Ziyad Majed non juste rapidement il y a un échec de cette visite puisque la deuxième phase devait être une réunion à Amman avec l'autorité palestinienne la Jordanie l'Egypte et on évoquait même d'élargir cette réunion pour que Biden puisse aussi écouter des versions entre guillemets de l'autre côté sauf que ça a été annulé qui l'a annulé c'est pas lui non non c'est la Jordanie et l'autorité palestinienne a déclaré que Abu Mazen ou Mahmoud Abbas ne va pas se rendre là-bas puis les égyptiens ont montré une certaine fermeté pour le moment vis-à-vis les demandes américaines d'ouvrir Rafah le terminal entre Gaza et l'Egypte non pas pour faire entrer de l'aide humanitaire mais pour permettre à des centaines de milliers de palestiniens de quitter le territoire et je trouve ça vraiment extrêmement choquant de la part de certains journalistes et politiques en Occident en général de considérer comme si c'est normal qu'on laisse des palestiniens partir de leur terre où ils sont bombardés sachant qu'ils ne vont plus pouvoir revenir sachant que c'est un plan israélien pour modifier la démographie il n'a pas confiance mais en tout cas Israël n'a pas dit que les palestiniens qui quitteraient Gaza ne pourraient pas revenir qu'il n'y a pas de palestiniens qui quittent la Palestine et qui peuvent revenir ils seront dans des tentes à Sina et ça va être une question très importante pour après donc les égyptiens ont montré vis-à-vis des américains pour le moment une certaine défiance les jordaniens l'autorité palestinienne ont décidé de ne pas accueillir ou de rencontrer Biden déjà il a perdu une partie de son de son défi diplomatique et ces positions pro-israéliennes qui sont presque aveugles créent également encore plus d'émotions cette fois contre les Etats-Unis et non pas seulement contre Israël dans toute la région David Rigoulet-Rose un petit mot pour conclure cette première partie sur le rôle du Qatar à défaut d'une médiation américaine à défaut d'une médiation égyptienne telle qu'elle a pu être dans le passé on en parlera à la fin de l'émission enfin dans un instant avec Sophie Pommier comment le Qatar aujourd'hui se pose en médiateur est-ce qu'il est un médiateur crédible lui dont on sait que son argent a été en partie détourné par le Hamas l'argent qui était destiné à Gaza qui a été détourné en partie par le Hamas a priori on n'a pas enfin je dis on sait on imagine voilà est-ce que c'est un médiateur crédible le Qatar aujourd'hui le Qatar se prévaut effectivement d'une position de go-between il veut développer cette posture et notamment pour concurrencer le vrai la vraie plateforme qui est Mascat traditionnellement et il a fait montre effectivement d'une logique proactive notamment on l'a vu à la faveur du retrait américain d'Afghanistan puisqu'il a fait l'objet de remerciements ostensibles de la part du secrétaire d'état Blinken sur le fait qu'il avait aidé etc et donc il se prévaut de ce rôle et dans le cas c'est compliqué dans le cas du Hamas parce que il est un sponsor financier du Hamas idéologique aussi puisque il faut rappeler qu'Ismaël Hannier réside à Doha et donc vu ce qui s'est passé c'est quand même compliqué parce qu'il ne faut pas qu'il soit à la fois il faut qu'il puisse se présenter comme médiateur potentiel mais pas non plus comme caution d'un mouvement qui a basculé dans une forme d'aïchisation et on peut douter d'ailleurs de j'allais dire de la réussite potentielle d'une éventuelle médiation quand on pense à ce qui s'est passé en Afghanistan c'est à dire qu'il avait effectivement servi de plateforme mais en même temps quand il avait demandé aux talibans de renoncer à leur maximalisme idéologique et religieux ça n'avait pas fonctionné avec le rôle aussi très important joué par la chaîne Qatari Al Jazeera Ziad Majed oui certainement le Qatar a cet atout qui est la chaîne Qatari Al Jazeera qui mobilise aujourd'hui en solidarité avec les palestiniens et qui a aussi un impact important et une influence sur les opinions publiques arabes qui a aussi couvert les massacres du Hamas qui a couvert l'attaque du Hamas comme ça a été utilisé comme terme du côté d'Al Jazeera et de toute façon Al Jazeera n'est pas si vous voulez plus dans une propagande qu'une bonne partie des médias occidentaux qui font la même chose mais de l'autre côté mais certainement Al Jazeera adopte un récit pro-palestinien et ça a un impact important d'autre part le Qatar joue sur une certaine distinction qui est qu'ils hébergent l'aile politique du Hamas donc Ismail Hanye plutôt que la branche militaire et donc entre ces deux-là ils essayent de trouver comme une zone grise pour pouvoir agir ils envayaient de l'argent aux fonctionnaires palestiniens à Gaza pour soutenir certains ministères d'éducation de santé etc et cela passait par Israël par ailleurs donc ils ont aussi des contacts avec les Israéliens ce qui peut leur permettre une certaine marge de manœuvre je souhaite juste réagir en trois en trois secondes sur la question du Hamas et la Daeshisation parce que j'entends cela régulièrement il est très difficile scientifiquement d'établir une comparaison entre Hamas et Daesh s'il s'agit de la violence spectaculaire contre les civils et la méthode Israël l'adopte aussi et l'ampleur de la violence israélienne contre les civils palestiniens est encore dix fois plus importante que celle du Hamas par contre il faut dire que le Daesh ou Al-Nusra ou autres Al-Qaida etc s'inscrivent dans une logique d'un djihad qui n'a rien à voir avec la territorialité et la temporalité des causes Hamas opère toujours dans le cadre du territoire ou de la géographie israélo-palestinienne et idéologiquement ils n'ont rien en commun sauf si on considère qu'ils sont musulmans donc on peut les mettre dans le même panier ça serait un raccourci grave donc la Daeshisation en tant que violence barbare et spectaculaire oui on peut parler de l'attaque du 7 octobre dans ce sens là mais on parle également de toutes les attaques de l'armée israélienne contre les civils palestiniens je ne parle pas de tout ce qui est du sort militaire de ce conflit et tout acte de barbarie est ici dénoncé d'où qu'ils viennent alors un autre pays qui se pose en médiateur mais avec plus ou moins de succès il s'agit de l'Egypte en tant qu'égyptien nous rejetons la normalisation de tous les gouvernements arabes s'ils veulent normaliser qu'ils le fassent mais ça c'est l'opinion de la rue aujourd'hui je suis là pour ceux qui souffrent à Jérusalem et Gaza les enfants de Gaza qui sont massacrés et tous les pays du monde parlent de démocratie et d'humanité mais abandonnent des enfants qui ne sont coupables de rien ils ne font et ne disent rien en Egypte les manifestations dans les rues sont interdites mais la correspondante de RFI au CAIR Léonie Lebrun a recueilli ses témoignages dans une résidence privée de la capitale égyptienne où se tenait il y a quelques jours un meeting politique en soutien aux palestiniens l'Egypte est le premier pays arabe à avoir reconnu l'état d'Israël en 1979 elle s'est souvent posée en médiatrice entre israéliens et palestiniens mais son affluence s'est considérablement amoindrie ces dernières années et elle est directement concernée par la flûte déplacée Gazaouie dans le sud de la bande de Gaza bonjour Sophie Pommier oui bonjour merci beaucoup d'être avec nous vous êtes spécialiste de l'Egypte membre du comité de rédaction du journal en ligne Orient 21 d'abord est-ce que l'Egypte a pu rouvrir Rafa pour faire passer l'aide humanitaire selon les tout dernières informations dont on dispose a priori pour le moment non c'est toujours pas toujours pas le cas ni d'ailleurs le passage dans l'autre sens qu'elle avait accepté d'autoriser pour les binationaux et les étrangers à priori jusqu'à présent rien ne passe pourquoi l'Egypte ne veut rouvrir Rafa que dans un sens parce qu'elle a la volonté de le faire elle dit simplement qu'Israël doit cesser de viser Rafa avec des bombardements pour que l'aide humanitaire puisse acheminer en revanche elle ne souhaite pas ouvrir le poste frontière dans l'autre sens hormis pour les quelques palestiniens binationaux que vous venez d'évoquer ces informations ou rumeurs dont Yann Majed parlait tout à l'heure sur les palestiniens qui une fois sortis ne pourraient pas rentrer chez eux sur quoi ça se base est-ce que les services de renseignement égyptien ont des informations là-dessus qui connaissent très très bien la région alors bon c'est sûr que l'histoire a montré qu'en général quand les palestiniens sont installés dans des camps il est rare qu'ils fassent le chemin dans l'autre sens alors en ce qui concerne l'Egypte il y a évidemment la peur d'un afflux massif de populations palestiniennes qu'il faudrait prendre en charge dans une région qui est déjà relativement instable parce que derrière Gaza en fait côté égyptien il y a la péninsule du Sinaï qui est une zone relativement compliquée pour différentes raisons d'abord parce que on y trouve une présence résiduelle de Daesh la branche locale de l'état islamique qui continue de mener des attaques contre les forces de sécurité égyptiennes est-ce qu'on sait si sur cette branche-là de Daesh il y a une composante palestinienne est-ce qu'il y a des palestiniens dans cette branche-là pour reprendre l'interrogation qu'on avait tout à l'heure alors il y a sans doute des palestiniens d'autant que toute cette zone du Sinaï c'est ce que j'allais expliquer en fait est peuplée en grande partie de gens qui sont des réfugiés palestiniens des guerres précédentes donc il y a une forte composante palestinienne de la population notamment dans une ville comme Al-Arij donc il n'est pas exclu que parmi les militants de Daesh il y ait des gens d'origine palestinienne mais je dirais que ce n'est pas tant le sujet que les équilibres démographiques socio-économiques dans toute cette partie du Sinaï la zone nord qui est aussi très délaissée sur le plan économique où il y a un mécontentement chronique lié à l'absence d'infrastructures de développement etc donc c'est déjà une région qui est compliquée à gérer pour les égyptiens et donc l'afflux massif de palestiniens viendrait rendre la gestion de cette zone encore plus difficile D'autant que l'Egypte accueille déjà des Soudanais depuis six mois depuis le début des affrontements entre militaires et paramilitaires à Khartoum qu'elle a signé il y a quelques mois un accord avec l'Union Européenne pour faire tampon entre guillemets sur les réfugiés donc elle se dit aujourd'hui débordée alors si l'Egypte a gardé des liens avec Gaza quel lien cette fois plus précisément avec le Hamas celle qui combat l'islam politique et dont le président actuel le maréchal Al-Sisi a renversé un président élu en 2013 parce qu'il était issu des frères musulmans alors l'Egypte est bien obligée de discuter avec le Hamas si elle veut garder une incidence sur les événements qui se déroulent à Gaza même si effectivement le lien du Hamas avec les frères musulmans est un certain un certain handicap mais disons que excusez-moi mais j'ai de l'écho je vous en prie oui ça doit être compliqué pour discuter peut-être que je vais demander à vous inviter de mettre un casque pour qu'on puisse vous entendre correctement c'est un peu technique mais ça va permettre de couper votre retour dans les haut-parleurs voilà allez-y voilà donc ce que je voulais dire c'est que l'Egypte bien sûr elle a une carte à jouer qui est importante pour elle la carte de la médiation et de son poids diplomatique donc elle l'a maintenue en gardant le lien avec le Hamas la question c'est qu'en fait cette question palestinienne elle est gérée comme la plupart des dossiers de crise régionale en Egypte aujourd'hui par les services de renseignement plus que par les diplomates donc ils ont une gestion qui est plutôt sécuritaire donc qui aboutit de manière régulière à des cessez-le-feu mais pas véritablement à des règlements politiques et en revanche pour ce qui est à dimension vraiment diplomatique l'Egypte est un petit peu en perte de vitesse par rapport à d'autres d'autres états de la région bon ça peut être la Turquie même qui est déjà un peu plus éloignée mais le Qatar les Saoudiens qui de plus en plus prennent la main sur les questions régionales donc il y a cet enjeu là pour l'Egypte de montrer qu'elle est toujours un acteur incontournable elle a proposé sa médiation par exemple aussi sur la question des otages mais c'est compliqué c'est compliqué pour elle Oui pardon c'est compliqué pour elle d'autant qu'elle sait que le Hamas n'est pas prêt à négocier sur cette question là Oui et puis bon elle a aussi ça je pense que c'est important de le mentionner des enjeux de politique intérieure ça a été on y a fait allusion tout à l'heure elle a une population qui est quand même qui reste très pro très pro-palestinienne donc il faut qu'elle arrive à naviguer au plus juste entre son opinion publique et puis les pressions qu'exercent sur le gouvernement égyptien aussi bien les Israéliens que les Américains avec lesquels elle peut difficilement rentrer en tension en allant trop loin avec les Américains parce que ça reste quand même le principal allié du gouvernement et notamment des militaires égyptiens il y a une aide militaire qui est tout à fait tout à fait déterminante qui continue d'être allouée à l'Egypte même s'il y a un peu des des à-coups et des discussions du côté israélien la paix a été signée en 78 il y a une coopération sécuritaire très très forte et puis il y a des liens économiques aussi l'Egypte est dépendante du gaz oui très fort elle est dépendante du gaz du gaz israélien qu'elle réexporte vers l'Europe donc ça lui apporte des revenus et puis il y a également le tourisme israélien donc elle ne peut pas aller trop loin dans dans la tension avec ces deux acteurs-là donc il faut que d'un côté elle dénonce les exactions contre les civils et en même temps qu'elle reste relativement modérée avec d'ailleurs vous parlez des touristes en Égypte touristes israéliens qui représentent en effet chaque année une grande part du tourisme dans ce pays l'assassinat de touristes israéliens le week-end dernier pourrait mettre au moins ralentir ce tourisme-là et puis d'autres circonstances bien sûr est-ce qu'on en sait davantage sur ce qui s'est passé ? Non le plus probable c'est que dans le contexte très tendu actuel le policier qui a été impliqué dans cette attaque a en fait perdu son sang-froid et passé à l'acte ce que je voulais mentionner aussi qui est important à mon sens c'est le fait que l'Égypte est en campagne électorale puisque le président Sissi va briguer un nouveau mandat en décembre prochain et donc il y a là aussi un contexte particulièrement sensible qui peut être géré de manière différente par le président Sissi pour le moment les manifestations sont interdites on peut imaginer que paradoxalement le contexte très explosif actuel lui soit favorable d'abord parce que il va détourner l'attention de la situation intérieure égyptienne et d'une campagne électorale qui est complètement faussée dans laquelle il n'y a pas de candidat véritablement opposé à Sissi et puis peut-être aussi on a dit cette sensibilité à la cause palestinienne mais les choses peuvent évoluer aussi bien dans un sens que dans l'autre c'est-à-dire qu'on a vu par le passé des manifestations de soutien à la cause palestinienne évoluer en critique du régime ça avait été le cas du temps de Moubarak mais on peut aussi imaginer qu'il y a un réflexe un peu de peur de l'opinion égyptienne qui dans la déstabilisation ambiante et la tension ambiante finalement en viennent à penser qu'un régime militaire est fort c'est aussi une forme de garantie donc ça peut ça peut jouer dans les deux sens et puis le dernier point c'est que l'Egypte pardon allez-y en deux mots s'il vous plaît non rapidement l'Egypte peut essayer de monnayer aussi l'accueil de réfugiés palestiniens elle est dans une situation économique catastrophique elle peut essayer de rejouer le coup qu'avait réussi Osnid Moubarak en 1991 au moment de la guerre contre le Koweït qui avait obtenu en contrepartie de sa participation une annulation des dettes de 50% de sa dette et un réactionnement de la part restante ça peut être une tentation pour les égyptiens merci beaucoup Sophie Pommier d'avoir été avec nous spécialiste de l'Egypte membre du comité de rédaction du journal en ligne Orient 21 une réaction Zied Majed David Rigouleros peut-être sur le fait que Joe Biden n'avait pas prévu d'aller en Egypte par exemple est-ce que même s'il devait rencontrer des officiels égyptiens en Jordanie est-ce que c'est un camouflet pour l'Egypte ? non pas nécessairement parce que s'il devait se rendre à Amman pour rencontrer Biden mais il est vrai que l'Egypte peut négocier par rapport à l'aide économique par rapport à sa crise économique terrible aussi des accords ou des promesses du côté occidental afin de gérer d'une manière différente le passage de Rafah ou le terminal de Rafah par ailleurs il faut rappeler aussi que Morsi qui a été destitué lors du coup d'état de Sisi a été accusé entre autres de contact et de proximité avec le Hamas donc l'Egypte aujourd'hui essaye de se montrer un acteur régional important ne veut pas laisser beaucoup d'espace aux Qataris aux Turcs voire aux Saoudiens mais ils sont encore une fois prisonniers d'une configuration politique qui ne leur permet pas énormément de choses Merci beaucoup Zian Majed David Rigouleros d'avoir été avec nous David Rigouleros chercheur associé à l'IRIS rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique je rappelle le titre de votre dernier livre La République Islamique d'Iran en crise systémique co-dirigée avec Atta Hayati parue aux éditions de l'Armatan Merci beaucoup Zian Majed chercheur et politiste franco-libanais professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'université américaine de Paris et on prolonge le sujet avec la revue de presse internationale de Catherine Dutu France Culture la revue de presse internationale Catherine Dutu Joe Biden est donc arrivé en Israël ce matin on le disait une visite compliquée par la frappe contre un hôpital de Gaza et par des manifestations de colère dans le monde arabo-musulman Que peut la diplomatie américaine Julie face à des mères éplorées et des enfants blessés presque érigés en piéta ou mater dolorosa par la presse ce matin Ils font la une de très nombreux journaux de la Jordanie dans le quotidien Al-Rai au Royaume-Uni dans le Times et le Daily Express en une aussi de la chaîne qatarie Al Jazeera Se retrouver dans une zone de guerre pour un président de 80 ans était déjà un pari risqué selon la BBC mais les enjeux de la visite de Joe Biden sont encore plus élevés la situation d'autant plus instable après le bombardement de l'hôpital Ali Arab dans le centre de la ville de Gaza 500 civils tués hier soir selon le journal saoudien Arab News Les dirigeants palestiniens jordaniens et égyptiens ont annulé leur rencontre avec Joe Biden explique le quotidien jordanien Al-Rai le président américain devait se rendre à Amman aujourd'hui après sa visite à Tel Aviv avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour la BBC le message est clair les dirigeants arabes n'ont plus confiance en la capacité de Joe Biden à mettre fin à la violence au Proche-Orient des dirigeants arabes sous la pression également de la rue des dizaines de manifestants ont tenté hier soir de prendre d'assaut l'ambassade d'Israël à Amman pour comprendre cette colère le journal Al-Rai pro-gouvernemental a choisi de multiplier les photos insoutenables après la frappe sur l'hôpital de Gaza la guerre est aussi une guerre des images Julie Al-Jazeera et le Washington Post mettent d'ailleurs en garde les internautes contre la violence d'une vidéo sur leur site après la frappe sur l'hôpital Gazaoui Des adultes et beaucoup d'enfants blessés transportés sur des brancards on l'entend ceux qui peuvent marcher chancèlent à chaque pas désorientés l'œil agarre le journal saoudien Arab News livre ce matin des détails très crus sur l'horreur du terrain des dizaines de corps démembrés et écrasés un bain de sang selon un responsable du Hamas cité par le quotidien saoudien Arab News accuse d'ailleurs Israël de ce bombardement sur l'hôpital Ali Arab accusation de crime de guerre que l'on retrouve également à la une du journal iranien Etelahat et de l'IRNA l'agence de presse officielle de Téhéran qui indique que les Etats-Unis doivent être tenus responsables de cette situation alors qu'on ignore encore l'origine de la frappe sur cet hôpital à Gaza mais la responsabilité d'Israël est aussi pointée du doigt au Liban dans les colonnes du quotidien Addiyar alors que le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran et allié des terroristes du Hamas appelle lui à une journée de colère ce mercredi un crime de guerre accusation également portée par le journal Addustour en Jordanie pays qui déclare trois jours de deuil national mais qui est vraiment responsable de l'horreur dans cet hôpital à Gaza demande ce matin la une du Daily Mail à Londres ainsi que d'autres journaux britanniques comme The Independent et VI ils rapportent les dénégations d'Israël non Tsaal n'a pas frappé l'hôpital de Gaza il a en fait été touché par une roquette du djihad islamique palestinien le deuxième groupe islamiste de la bande de Gaza nie lui toute responsabilité dans ce contexte Joe Biden marche aujourd'hui sur une corde raide titre le quotidien libanais l'orient le jour le président américain veut montrer son soutien indéfectible à l'état hébreu tout en insistant sur des concessions humanitaires pour éviter un embrasement du conflit des manifestations ont aussi éclaté en Iran au Liban en Jordanie notamment contre Israël indique la BBC et Al Jazeera à Tunis aussi des centaines de manifestants se sont rassemblés hier soir devant l'ambassade de France pour protester contre la frappe sur l'hôpital de Gaza des Tunisiens ont dénoncé la politique française jugée complice des crimes contre les palestiniens explique le site Tunisie Numérique en se rendant dans la région Joe Biden va donc tenter de reprendre le rôle de gendarme du monde observé aussi par Vladimir Poutine et Xi Jinping le président chinois a reçu son homologue russe hier à Pékin à l'occasion du forum des nouvelles routes de la soie les deux hommes prônent je cite un ordre mondial alternatif qui rejette les règles de l'Occident manifestation de la pensée coloniale écrit le quotidien russe commerçante sur le plan intérieur à présent aux Etats-Unis le conflit au Proche-Orient déchire la communauté universitaire et le camp démocrate si les démocrates américains ont été presque entièrement unis après les attentats du 7 octobre contre Israël cette unité commence à se fissurer explique le Washington Post un nombre croissant de démocrates de l'aile progressiste poussent la Maison Blanche à prendre des mesures plus fermes pour restreindre la riposte d'Israël et notamment l'influente Alexandria Ocasio-Cortez élue à la Chambre des représentants question aussi de clivage générationnel selon le site Politico les jeunes libéraux ont considérablement évolué vers une plus grande sympathie pour les Palestiniens que pour les Israéliens ces dernières années division également dans le milieu universitaire aux Etats-Unis à Harvard notamment rappelle le journal Times Higher Education où une trentaine de groupes d'étudiants avaient signé une déclaration accusant Israël d'être responsable de l'attaque du 7 octobre pour avoir maintenu des décennies de contrôle sur les territoires à majorité palestinienne des chefs d'entreprise ont demandé à Harvard de nommer publiquement les étudiants qui avaient signé cette déclaration pour être sûr de ne jamais les embaucher des philanthropes comme les milliardaires israéliens Idan et Batia Ofer ont quitté le conseil d'administration d'Harvard n'ayant plus confiance dans la direction de l'université indique CNN et selon le Times Higher Education d'autres universités américaines sont confrontées à des menaces économiques directes en raison de leur prétendue incapacité à répondre aux conflits israélo-palestiniens Merci beaucoup Catherine Dutu et nous continuerons à évoquer cette question-là demain précisément les Etats-Unis et Israël et nous bien sûr nous parlerons de la visite de Joe Biden très actuellement là en ce moment à Jérusalem et les Etats-Unis et les Etats-Unis